A qui est à la partie B de notre programmation sur les méthodes et les classes, donc on a vu ce que c'était une méthode, c'était une partie qu'on pouvait faire, maintenant en mettant en guillemets, ça c'est un modificateur, ici c'est ce qui donne le retour, on n'a pas vraiment vu ça encore, mais ça s'en vient très très bientôt. Et maintenant on va y aller avec les classes, maintenant pour faire une classe, premièrement pour mettre de là dans notre programme, la première chose qu'on va ajouter c'est un nouveau dossier, on va l'appeler classe avec un S parce qu'éventuellement il va y avoir plus de classes qu'une, plus d'une classe plutôt, et là on s'en va cliquer sur le bouton de droit ici, et on s'en va sur ajouter, et là on a le mot classe ici, et là bon il y a un paquet de choses qui nous apparaît ici, mais c'est vraiment une classe qu'on a besoin, et là ça va être une classe pour, mettons, réponse. Voilà, donc on va ajouter notre classe, elle apparaît ici, c'est vraiment important d'effacer ce qu'il y a ici, sinon elle ne sera pas disponible. Et là on s'aperçoit que le mot réponse est en bleu, parce que dans le fond, réponse est tout simplement un objet, et c'est vraiment important de garder ça à l'idée. On va voir de plus en plus les objets, qu'est-ce que ça veut dire, mais pour l'instant c'est vraiment important de garder à l'idée que ça s'appelle un objet. Maintenant on va prendre ça ici, on va le copier, on va l'envoyer entre les deux brackets, entre les deux crochets ici, et là on va effacer ici. Maintenant, vous allez voir, il y a des erreurs qui arrivent ici. Pourquoi? Bien, les méthodes ne sont plus là, et on les invoque, mais ils ne sont pas là, donc c'est des erreurs. Il nous dit simplement que si on regarde dans notre liste d'erreurs ici, en passant, si vous ne l'avez pas, vous allez dans affichage, autre fenêtre, et vous sélectionnez liste d'erreurs, et là la petite fenêtre ici va vous apparaître. Et là on vous dit que le nom « comment » n'existe pas dans le contexte actuel, le nom « bonjour » n'existe pas, et le mot « comment » n'existe pas. C'est simple, on les a effacés. Maintenant, vu qu'ils sont ici, on va y avoir accès en tapant premièrement le mot « réponse » qui se trouve être le nom de la classe. Donc, si on fait « réponse », on voit ici, et là si on clique dessus, ça nous donne égal et ça donne référence. Pourquoi que nos deux méthodes n'apparaissent pas? C'est simple, c'est un problème de level. C'est que, il y a deux façons de déclarer nos méthodes, c'est soit « private », soit « public ». Ça c'est en anglais. Et lorsque l'on omit le mot « private » au « public », bien, elle choisit « private », et si c'est « private », bien, la méthode n'est vue seulement que par ce qui est dans la classe « réponse ». Là, je viens d'en perdre sûrement plusieurs, mais inquiétez-vous pas, ça va devenir de plus en tout clair. L'idée là-dedans, ce qu'il faut faire, c'est de le mettre « public ». Et voilà. Et là, si je le mets « public », je m'en viens ici, je marque « réponse », « point », et là vous voyez « bonjour » est là. Et comme on n'a pas mis « public », « comment », « comment » n'est toujours pas disponible. Donc, on y va, on marque « bonjour », et là, on ouvre, on ferme les parenthèses, et ici, on run notre programme, le mot « bonjour » apparaît. OK. Maintenant, si on revient dans « réponse », et on le met « public ». Le mot « comment » va devenir « aussi » dans « réponse », il va devenir disponible ici, et là, on va l'utiliser ici, voilà, on run, et ça s'inscrit. On paye sur une terre pour farmer le programme. Et voilà, donc, c'était, c'était pas une longue, longue, une longue vidéo, mais c'était juste pour montrer comment mettre nos classes. Et voyez-vous, ça a complètement libéré ma classe principale, et ma classe « réponse » est ici, et on peut l'allonger, l'allonger. Il reste que dans le programme principal, il y a juste ça qui apparaît, deux lignes, et vous savez, ici, on pourrait rajouter des paragraphes entiers, ça serait pas plus grave que ça, parce que de toute façon, en away, ça resterait un beau programme clair ici, juste une ligne, ça marque le paragraphe. Voilà. Donc, c'est ça. On s'en va maintenant, et ça, ça va vraiment être intéressant pour tout le monde, vers une programmation, on va apprendre le mot « void », on va apprendre d'autres choses aussi, et on va commencer à toucher avec les variables, on va faire un peu de mathématiques, des choses comme ça, toujours en application console. OK, c'est beau, on se revoit au prochain cours. OK, c'est beau.